Bonjour Friseur, bon retour chez Asobonne, la chaîne officielle pour une vidéo extraordinaire. Les jeunes filles ont été retrouvées mortes dans une résidence en Côte d'Ivoire. On en parle de 4 à 5 filles qui ont été retrouvées mortes. Wow, sérieux ? Est-ce que c'est vrai ? Où c'est pour faire le buzz ? Les gens en parlaient. Moi je n'ai rien dit. Mais voici une occasion de pouvoir en parler un peu. D'abord nous allons écouter la réaction d'une femme face à cette affaire et vous dire ce qu'en pense un jeune Ivoire. Écoutons. Des vidéos de jeunes filles retrouvées mortes dans une résidence meublée. Elles étaient couvertes de vomi, couvertes de sel. C'était choquant, c'était affligeant, c'était écœurant. On ne peut pas ne pas en parler. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse ivoirienne ? Elle nous pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse ivoirienne ? Vu tout ce qu'elle est cité. Et un jeune homme ivoirien va nous dire ce qui se passe en réalité. Écoutons-le. C'est quoi le problème ? A tout de suite. Relation est mieux que diplôme. L'école n'est pas la voie incontournable pour avoir de l'argent. C'est ce qui est ancré dans la tête des jeunes ivoiriens. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Et continue pour dire ceci. Cette vidéo a d'autres dit que c'est le buzz, d'autres dit que non. Les filles aiment trop la facilité. C'est-à-dire que comment vous faites ? Tu rencontres quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu ne connais pas son état psychologique. Et il t'invite dans un quartier qui est loin du tien. Sinon même pas de la même commune. Tu vas le rencontrer. Chez lui, à la maison. Ou bien dans une résidence. Tu n'as pas peur. Les filles-là n'ont pas peur. Tout ce qui est dans leur tête là, c'est l'argent. Il y a des parents qui demandent de l'argent à leur fille ou bien à leur fils. Pourtant, eux-mêmes, ils savent que leur fils ou bien leur fille ne fait rien. Ils ne travaillent pas. Sinon même n'a pas eu une formation. Quelqu'un qui n'a pas été formé. Quelqu'un qui ne sait pas tresser. Qui ne sait pas vendre à loco. Qui ne sait pas vendre pas d'arachis. Qui ne sait pas vendre pagne. Il n'a aucune activité rentable. Et que toi-même, tu sais. Tu lui dis, pour faire des dessins là, il ne faut pas oublier mon pagne. Il ne faut pas oublier mon poulet. Il ne faut pas oublier le cadeau de ton petit frère ou de ta petite soeur. Voilà ça qu'elle a. Ça va aller mourir dans Rési. Il ne faut pas aller prendre cadeau là-bas. Mais tout ça, en fait. Toutes ces choses-là ont commencé à s'accélérer à partir de 2010, 2011, 2012, 2013, etc. En plus, avec les réseaux sociaux, bim, c'est devenu grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Ivois ont retenu simplement qu'aujourd'hui, relation est mieux que diplôme. Donc, personne n'a envie de faire des efforts. Tout le monde a envie d'avoir juste un carnet d'adresses chargé avec de bons numéros dedans. Les voitures gardent. Les voitures noix, tintées gardent. Quelqu'un, les filles de 15 ans, 16 ans, elles montent dedans. Souvent, on voit les photos sur Facebook. Des filles même, tu vois, c'est une vraie cravate. Elles sont dans les bars. Quand tu demandes l'âge même, c'est 18 ans, 16 ans, 15 ans. À 14 ans, même si tu trouves une fille vieille. Ouais. C'est que tu es fort. Des garçons aussi qui sont prêts à prendre n'importe quoi pour avoir de l'argent, à rentrer n'importe où pour avoir de l'argent, sans avoir peur, sans avoir froid aux yeux, sans avoir aucune crainte. Est-ce que le gouvernement a l'armée de cela ? Qu'est-ce que le gouvernement fait ? On remarque aussi que le gouvernement ne récompense pas ceux qui travaillent. Le gouvernement ne met pas en avant ceux qui innovent, ceux qui travaillent de sorte à pouvoir créer des choses, de sorte à pouvoir montrer qu'ils ont envie de faire quelque chose. Le gouvernement ne les aide pas. Quand tu regardes sur nos plateaux de télé, tous les jours, les gens qu'on invite à la télé ne sont pas des gens qui sont bons en maths, des gens qui sont bons en physique, des gens qui sont bons en anglais ou bien en français, etc. C'est des gens qui font le buzz, des gens qui s'insultent, des gens qui montent des vidéos bizarres, des gens qui se disent des trucs bizarres, ce sont des qu'on montre à la télé. Dans ce cas-là, comment est-ce que vous ne voulez pas que la jeunesse coûte à la mecdocrité ? Comment est-ce que vous ne voulez pas que la jeunesse coûte à la facilité ? Comment est-ce que vous voulez que la jeunesse puisse être concerte et pouvoir avancer ses problématiques ? Dans vous, les journalistes, là-même. Vous avez entendu sa réaction. Qu'est-ce que vous dites de cela ? La jeunesse ivoirienne. La jeunesse du monde entier, d'ailleurs. Parce que c'est le monde qui est impacté par tout ça. Et il y a des choses qui se passent. Peut-être que vous n'y croyez pas tellement à tout ça. Et peut-être que vous ne le croyez pas quand il dit que c'est difficile aujourd'hui de trouver des filles de 14 ans, vieilles. Si vous n'y croyez pas, je vais vous faire écouter un autre témoignage afin que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dedans. Écoutez ça. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de petites filles dans Abidjan, il n'y a plus de petites filles. Elles toutes sont d'un autre niveau. Elles sont dangereuses que les vieilles. Gigi ! C'est comme ça, il y a un vieux père, chaque fois qu'il passe au quartier, il voit la petite fille débeau. Il dit, ma petite, ça va ? Un jouet est effrayé. Tout le monde, c'est son habitude. Qu'est-ce qu'il voit la petite ? Ma petite, ça va ? Un jouet est effrayé. Elle aussi, elle se jette. Eh, mon chique tonton, elle sait de quoi le tonton parle, mais elle se jette. Donc un bon jouet, elle s'est rendue belle, toute fraîche. Comme le vieux père vit dans le studio, elle est sûre là-bas, on allait taper, coq, 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 coq. Il dit, c'est qui ? Elle dit, tonton, c'est Débo. Il dit, hé, ma fille, il faut rentrer, c'est pas fermé. Donc Débo rentre. Il dit, il faut me trouver, il s'est couché dans la chambre. Débo est arrivé là-bas. Elle dit, tonton, il faut m'effrayer au Dieu, il y a une voix claire dedans. Donc le vieux père commence à caresser l'appétit. Caresser, il touche un peu ses seins. Il joue un peu à ça d'une manière. Il a béco un peu. Allez, paf ! Ils ont commencé le travail. Il a essayé l'appétit. Quah, 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 quah. Son Wano est sautille. Allez, ils ont relancé deuxième, troisième, quatrième. Je dis, le vieux père Woro. Tout c'est pire, ça transpire comme si on avait des grenouilles qui étaient dans l'eau. Il est fatigué. Donc il attrape, il attrape le sommier là. Il attrape les lits là. André, il est tombé. Donc il était sirène. Allez, viens, comme ça. Tonton, il faut m'effrayer encore. Tonton, il dit, il dit, hé, chut, hé, chut, sors, sors de ma mère. Sors, chut, chut, vous êtes comment ? Qui est ? Hein ? Je suis de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe dans le pays là ? Sérieux ? Attendez, je n'ai pas pu en entendue. Écoutez ça encore. Quand on vous dit qu'il n'y a plus de petites filles dans Abidjan là, il n'y a plus de petites filles. Elles toutes elles sont d'un autre niveau. Elles plus elles sont dangereuses que les vieilles. Mais, Gigi, c'est comme ça, il y a un vieux père là, chaque fois qu'il passe au quartier, il voit la petite fille débo. Il dit, ma petite, ça va ? Un jouet effrayé. Tout le monde, c'est son habitude. Qu'est-ce qu'il voit la petite là ? Ma petite, ça va ? Un jouet effrayé. Elle aussi, elle se jette. Hé, mon chic tonton, elle sait de quoi le tonton parle, mais elle se jette. Donc, un bon jouet, c'est rendu belle, toute fraîche. Comme le vieux père vit dans le studio, il est sûr là-bas, on allait taper, coq, 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 coq. Il dit, c'est qui ? Elle dit, tonton, c'est débo. Il dit, hé ma fille, il faut rentrer, c'est pas fermé. Donc, débo rentre. Il dit, il faut me trouver, il s'est couché dans la chambre. Débo est arrivé là-bas. Elle dit, tonton, caressé l'appétit, caressé, il touche un peu ses seins, il joue un peu ça d'une manière, il la bécou un peu, allez, paf, ils ont commencé le travail, il laissait l'appétit, pa, 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 son wano est sorti. Allez, ils ont relancé, deuxième, troisième, quatrième, je dis, le vieux père, tous ces pieds, ça transpire, comme si on a des grenouilles qui est quitté dans l'eau, il est fatigué. Donc il attrape, il attrape soni, il attrape les lits, André est tombé, dans la brité, sirène, allez, regarde, tonton, il faut m'effrayer encore, et tonton, il dit, eh, chut, eh, chut, sors, sors de ma maison, sors, chut, vous êtes comment, vous êtes comment, eh, sors de ma maison, vous êtes comment, imaginez, une fille de 15 ans, une fille de 16 ans, qui effraie un monsieur de 35 ans, de 45 ans, il n'a jamais vu ça, qu'est-ce que c'est votre réponse, vraiment, le monde fait peur, le monde fait peur, voici la réaction des gens, face à la mort des 5 jeunes filles, il y aurait dans une résidence, les gens disent que ça vous fait, le monde dit que c'est le peur, le monde dit que c'est un vrai bon, on ne croit pas bien, une chose à suivre, c'est que le témoignage de ce monsieur là, le témoignage que ce monsieur vient de donner, c'est la vérité, si tu veux avoir la honte, va, va, va chercher ces petites filles là, tu seras dessus, d'être dessus, si tu as ton ami, va les chercher, tu vas tomber sur quelque chose, qu'elle n'a jamais vu, comme elle a dit, donc ça existe, et oui, et oui, vous voyez ça, la facilité, oui, la clé de ça, c'est la facilité, souvent on dit que, oh, c'est à cause de la pauvreté, si il y avait du travail, tout le monde serait bien, et tout ça, oui, c'est possible, mais, je vous dis que, la plupart, n'ont pas besoin de travailler comme vous, elles aiment, la facilité, elles préfèrent livrer leur corps, pour elles, leur corps, c'est de leur, c'est du diamant, elles peuvent tout avoir avec, et après ça, tout en se faisant plaisir, et oui, tout en se faisant plaisir, c'est une bizarre, la jeune fille qui voit, là-bas, on a pris que, pour avoir un iPhone, elle allait se tourner, à 11 garçons, qu'on couche avec elle, n'importe comment, dans tous les sens, elle avait mal, mais elle était dans ça, elle allait être déchirée, par tout en bas, elle allait à l'hôpital, et tout ça, n'a pas pu bien, faire les choses, elle est décédée, à cause de l'iPhone, à cause de l'iPhone, à cause de l'iPhone, on apprend, on a pris que les déficits, dans le vis-à-vis, quand j'ai un gars, on tient l'iPhone, elles sont en retard, et toi comme ça, à cause de l'iPhone, le monde est devenu bizarre, le monde est devenu compliqué, vous voyez ça, vous vous entendez ça, il a dit beaucoup de choses, moi vraiment, je n'ai rien à ajouter, je pense que, nous devons nous réveiller, et être prudents, sur, tout ce qui se passe, les images, les émissions, les futons, que les enfants voient, un peu partout, que ce soit à la télévision, sur internet, un peu partout, vraiment, ça les affecte, toutes ces images, que les enfants voient, à l'encore du chouder, les gens sont placés, dans les films, les gens, coucher ensemble, dans les films, moi c'est à partir de là, que ça a commencé, dans un film, un ami, ou un film, dans le film, les gens, ils ont tendu couché ensemble, c'est à partir de là, que mes problèmes ont commencé, avec le sexe jusqu'aujourd'hui, je ne m'ai pas, oui, c'est difficile, de sortir de là, mais ici, on parle de ces jeunes filles, qui atteint, un autre level, un autre niveau, de la chose, où, c'est devenu la prostitution, elles ont fait de cela, un réel business, il dit qu'elle est difficile, de trouver des filles vierges, à 14 ans, ici, et je ne peux pas vous mentir, pour dire que c'est faux, parce que moi-même, la semaine dernière, j'ai vu des mesures, même avant la semaine dernière, je suis vu ça des mesures, plusieurs fois, les filles-là, elles n'ont plus peur, elles n'ont plus peur, moi, il fait plus de 1m80, mais quand, quand, je suis tombé face à cette fille, il y avait l'impression, qu'elles n'avaient, carrément pas peur, parce que, un coup, je dis, j'avais les gens, deux fois plus âgés que moi, je dis, wow, elles n'ont plus peur, elles viennent, elles sont prêtes, à tout, pour la dune, elles sont prêtes, à tout, pour prier, la facilité, sur la facilité, la facilité, sur la facilité, et, s'il y a bien une chose aussi, qui n'a pas, qui, le, pousse aussi, à ça, que, on n'hésite malheureusement pas, c'est, l'esprit de la, s'accélérer, il y a aussi ça, dans cette affaire, de s'accélérer, oui, elles utilisent, l'esprit, ou encore, la puissance même, de la sorcellerie, afin de pouvoir, voir les gars, afin de pouvoir, se toucher, se trouver des hommes, ça veut dire quoi, ça veut dire, cette fille là, elle peut avoir, l'esprit de la sorcellerie, avec l'esprit, de la sorcellerie, quand un gars passe, on sait, s'il a l'argent, ou pas, tout de suite, elles savent, qui elles doivent attaquer, qui elles doivent chercher, à séduire, que vous soyez con, que vous soyez mario, elles s'en foutent, peu importe, peu importe, les conseils, que leurs parents, vont leur donner, pour qu'elles puissent, s'asseoir, arrêter de faire, yéyé, elles s'en foutent, ça rentre ici, ça sort là-bas, de côté, vraiment pas sur elles, pour changer, parce qu'à la base, elles sont déjà, possédées par un esprit, très mauvais, ces démons là, ne poussent, accoucher avec les hommes, entre les autres, plus les hommes, ces démons là, ou ces démons là, parfois, on transforme, des garçons, en femmes, des garçons, sont transformés, en femmes, ils commencent, à voir, des découvertures, des femelles, après, ils deviennent, des PDG, seigneur, c'est toujours, oufais, vous ne pouvez pas, comprendre, et Dieu nous voit, et Dieu voit, ce qu'il se passe, j'ai regardé, cette génération, et j'ai dit, vraiment, je pense, que je vais attendre, dans, le, le 20 prochaines années, avant, de pouvoir, de pouvoir, penser même, à me trouver une femme, ça veut dire quoi, ça veut dire, là où je suis là, je vais regarder, bien dans le monde, s'il y a une bonne famille, le enfant, qui va mettre, tout le monde là, il a dit, écoutez, il va attendre, quand l'enfant a grandi, c'est-à-dire marié, comment bon, vient-t-on, histoire de trouver un moyen, je suis vieille, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté, parce que, le réseau est saturé, le réseau est saturé, et même, le réseau est détruit, il n'y a plus rien à faire, parce que, et même quand, je écoute, et je peux écouter, le témoignage, de ce monsieur, que je vous fais écouter encore, cela montre vraiment, que, l'heure est grave, l'heure est vraiment très grave, aujourd'hui, si vous voulez vous prendre une femme, ne prenez pas une femme, à cause de son corps, parce que, si vous voulez vous prendre une femme, à cause de son corps, vous risquez d'être surpris, parce que, vous allez trouver un bar, vous risquez d'être, de devenir, un maître plongeur, donc, si vous voulez vous prendre une femme, il va falloir, Chicha, savoir si, elle avait cet esprit, d'abord, est-ce qu'elle a l'esprit d'associer, si elle a l'esprit d'associer, vous l'éliminer, tout de suite, et je ne sais plus au jour, mais si elle est bien, et que même, elle peut vous apporter quelque chose, c'est là, vous allez forcer avec elle, sinon, si elle ne peut rien, vous apporter, et qu'elle ne peut que vous donner, son corps, en échange de tout ce que vous allez lui donner, donc, mes frères et soeurs, ne vous faussez pas là-bas, parce que vous, 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 vous allez bien avoir comme vous, vous allez souffrir, cadeau, donc, il faut que vous dise la vérité, non, je vous dise la vérité, je vous dise la vérité, donc, donc, mettez en avant, des choses les plus importantes, est-ce que, est-ce qu'elle a un bon comportement, est-ce qu'elle a un bon caractère, est-ce que, elle a le certes esprit d'abord, est-ce qu'elle a une sorte, est-ce qu'elle a une sorte, elle a une sorte de l'éliminer, vous devez prier, pour que Dieu vous montre son vrai visage, une fille qui a fait du mal, vous ne vous fatiguez même pas à elle, mais une fille qui a une, mais, si vous croisez une fille qui a, qui n'a que son corps à vous offrir, et rien d'autre, ne fait rien à elle, ça, il vous le dit, je le répète, il dit, si vous avez une fille, que l'un que son corps à vous offrir, ne faites rien avec elle, parce que ce sont les deux mains qui se lavent, ce sont les deux mains qui se lavent, si vous voulez faire du sourire, que vous voulez vous caser, vous voulez trouver une femme, regardez bien, comment vous, vous lavez les deux mains, allez, allez même faire l'expérience, vous mettez du savon, de l'eau, et vous, vous lavez les mains, vous voyez la mousse, vous voyez comment, quand les deux mains s'enroulent comme ça, ça mousse, ça mousse, une bonne femme là, ou bien une bonne fille là, c'est celle-là même qui est capable de faire marcher le système, c'est-à-dire, contribuer dans la relation, afin que le couple puisse devenir très riche, très riche, c'est-à-dire, afin que le couple soit vraiment le meilleur couple, le couple le plus puissant, contribuer dans tous les sens possibles, parce que si elle ne le fait pas, vous risquez d'être surpris, si ce n'est pas le cas, vous risquez sérieusement, d'être surpris, parce que les jeunes femmes, dans la relation, elles n'apportent rien, elles ne sont que là pour se coucher sur le lit, tout ce qu'elles a fait, c'est la sereine, donc elles seront là, vous, vous allez des points sociaux, et puis elles mangent beaucoup, elles sont là, tout à l'heure de dire, tombe la, tombe la, tombe la, tombe la, le seul mot qu'elle a pour eux, le seul mot qu'elle a pour eux, c'est ça, dans ma maison, comme à l'église, mefiez-vous, mefiez-vous, au lieu de se concentrer, elle est allée à l'école, elles se sont concentrées à apprendre toutes les positions qui existent sur cette terre, ça fait que, elles ne savent même plus où elles sont allées là, en plus ça, il y a la sorcellerie d'elle, évitez-les, quand vous croyez des gens des femmes, elles ne sont que là, c'est mal à la main tendue, et c'est vous qui donnez, qui donnez, vous finissez même, vous lavez la main comme ça, vous lavez sa main comme ça, vous lavez sa main la main, elles ne font pas le mouvement, pour pouvoir laver la main, elles ne vous rendent pas, elles ne vous rendent pas en retour, et puis en plus, elles ne sont pas reconnaissantes, malgré tout ce que vous achetez pour elles, elles vont dire qu'elles n'ont jamais une voix c'est franc, elles vont dire que, vous ne les avez jamais lui donné, même un centime, c'est comme ça elles sont, ça veut dire que là, nous qui ne sommes pas encore mariés, et que voyons toutes ces choses, que sommes informés de toutes ces choses, on va vraiment être, on va vraiment être, très vigilant, on va même devenir plus dur que dur, ouais, oui parce que si Dieu me rend riche, et que je suis prêt à me trouver une femme, je me rends dans un pays où personne ne me connait, et puis, je me jouais les pauvres, j'ai fait les pauvres dans l'eau, j'ai m'appuie très mal, j'ai pris un vêtement de mes employés, j'ai dit, les gars, les maçons, donnez-moi vos vêtements, on va l'apporter ici, on va en mission, on va en mission, pour chercher go, celle-là même, qui va réussir, à se concentrer sur ses objectifs, à travailler, à se concentrer de ce qu'elle a, à développer son âge, à petit à petit, et grandir tranquille, sans compter sur, un homme pour l'entretenir, c'est celle-là que nous allons viser, bien entendu, parce que nous, on veut construire, et si on veut construire de cette façon, c'est-à-dire qu'on veut construire à deux, mais pourquoi bien construire comme ça, il va falloir que les deux mains se lavent, il va falloir trouver la bonne personne, c'est pourquoi les gens cherchent aujourd'hui, les femmes qui ont construit, qui ont entrepris, qui ont des gens qui travaillent pour elles, parce qu'elles savent au moins le sens, de l'affaire, le sens du business, ça développe beaucoup de facultés en L, et oui, vous n'imaginez pas ce que je trouve, chaque jour, sur mon chemin, sur mon chemin, je trouve beaucoup de filles, chaque jour, elles sont tard, elles sont là, elles se donnent quoi, mais j'ai refusé beaucoup, je refusé, beaucoup, je continuerai, à rejeter beaucoup de ces filles, parce que, moi, elle est là, je n'ai pas besoin d'une fille pour me donner son corps, j'ai besoin d'une fille pour me donner son bon esprit, et son bon cœur, j'ai besoin d'amour, je n'ai pas besoin du sexe, le sexe, ça fait plaisir au corps, l'amour, ça fait plaisir au cœur, je vous parlez quelque chose, vraiment, c'est grave, et, est-ce que vous vous imaginez, ce que cet homme, je dirais, à côté, il dit clairement que le, le, le tonton, il passe au quartier, il voit la petite fille, il dit que toi, petite fille, là, je viens de t'effrayer un jour, elle dit, hé tonton, de quoi tu parles, veux-tu me frayer sérieux, qu'est-ce que je t'ai fait, et elle comprenait exactement de quoi, le monsieur parlait, direct, comment elle a fait ça, mais écoutez encore cette histoire, écoutez, quand on vous dit qu'il n'y a plus de petite fille, dans Abidjan, il n'y a plus de petite fille, elles toutes sont d'un autre niveau, elles sont dangereuses que les vieilles, Gigi, c'est comme ça, il y a un vieux père, à chaque fois qu'il passe au quartier, il voit la petite fille débeau, il dit, ma petite, ça va, un jouet est effrayé, tout le monde, c'est son habitude, quelqu'un voit la petite, ma petite, ça va, un jouet est effrayé, elle aussi, elle se jette, hé mon chique tonton, elle sait de quoi le tonton parle, mais elle se jette, donc un bon jouet, c'est rendu belle, toute fraîche, comme le vieux père vit dans le studio, il est sûr là-bas, on allait taper, coq, 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 il dit, c'est qui, elle dit, tonton c'est débeau, il dit, hé ma fille, faut rentrer, c'est pas fermé, donc débeau rentre, il dit, faut me trouver, c'est couché dans la chambre, débeau est arrivé là-bas, elle dit, tonton, faut me frayer, au Dieu, il y a voix claires dedans, donc le vieux père commence à caresser l'appétit, caresser, il touche un peu ses seins, il joue un peu ça d'une manière, il la bécou un peu, allez, paf, ils ont commencé le travail, il laissait l'appétit, pa, 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 son wano est sorti, allez, ils ont relancé, deuxième, troisième, quatrième, je dis, le vieux père, tous ces pieds, ça transpire, comme si on a des grenouilles, qui étaient dans l'eau, elle est fatiguée, donc il l'attrape, il l'attrape sur le milieu là, il l'attrape les lits là, André est tombé, donc la périte est sirene, allez, il y a un peu ça, tonton, faut m'effrayer encore, puis tonton, il dit, il dit, chut, hé, chut, sors, sors de ma mère, sors, chut, chut, vous êtes comment, vous êtes comment, une fille pareille, déjà à 15 ans, 16 ans, elle est dans cet état, elle est déjà ouverte jusqu'à demi-mater, et à 20 ans, ça sera comment, et à 20 ans, et à 25 ans, 25 ans, 30 ans, c'est après, ce sont-elles maintenant, qui vont chercher à former les autres générations qui vont venir, et les donner aux gars, aux hommes, ça a des millénaires métiers, vous voyez ça, la prostitution, la prostitution prend vraiment de l'ampleur, elles ont refus, elles ont accepté la facilité, elles ont vu que dans leur corps, il y a beaucoup d'argent qui peut, qui peut en sortir, et c'est ça, à donner ces choses, vraiment, mes frères et soeurs, faites très attention, moi je vais maintenant vous poser une question, pour terminer, dites-moi les frères et soeurs, est-ce que vous êtes prêts à, épouser, une, une femme prostituée, est-ce que vous êtes prêts à faire sortir, de la prostitution, et l'épouser, soyez sincère, soyez vraiment sincère, dans vos commentaires, ok, j'attends votre réponse, sur ce vidéo, pour la prochaine vidéo, sur ce bord, soyez prêts,